Bonjour, l'atelier de l'imprimerie ancienne de Blin vient de fêter ses 20 ans. L'association Amagrafe organisait à cette occasion trois jours d'animation au château de la Groulet, là où le musée est installé. Le musée dispose d'une douzaine de machines datant du 19e et du début du 20e siècle, rencontre avec un ancien conducteur typographe. Je suis un ancien conducteur typographe, c'était en fait le conducteur de machines, comme aujourd'hui c'est un conducteur offset, sauf que c'était en typographie. J'ai travaillé pour des magazines, pour plein de choses, des travaux de ville. J'ai surtout vu l'évolution de l'imprimerie. J'ai vu la fin de la lithographie en presse mécanique pour arriver à la fin de ma carrière en numérique. Donc typographie, impression offset et numérique. Par contre j'ai adoré toute la période typographique. Moi ça m'a plu énormément ça. Parce que c'est très manuel. Donc comme je suis un manuel, j'ai adoré cette période-là. Tout ce qu'on a ici, on l'a soit acheté ou ça a été dédonné. Il n'y avait strictement rien. Premier achat, 1990. De monter le métier tel qu'on l'a, disons, connu. Parce qu'aujourd'hui ce métier-là a disparu, hormis quelques imprimeries qui travaillent dans de l'art. Et bien c'est les mêmes techniques et puis les mêmes matériaux qu'au Moyen-Âge. Avec du fil de linde, un picelle de chambre. Et puis tous les cahiers du livre sont donc cousus un par un, assemblés. Un minimum pour faire une reliure manuelle, il faut 11 heures. Qui vont se dérouler sur 4 à 5 semaines. Parce qu'il y a des temps de mise sous presse et des temps d'encollage. Dans les éditions de luxe, il y a encore des reliures qui se font manuellement. Dans les grandes éditions. Et puis autrement, c'est surtout en restauration de livres anciens. C'est très intéressant. C'est très intéressant comme métier. Alors ici on a des initiations de gens qui viennent avec leurs propres livres et qui veulent les faire. Donc qui viennent et qui travaillent sur leurs livres et qui sont très contentes de le faire. On apprend tout le métier comme on le montre aujourd'hui. Toutes ces technologies-là ont malheureusement disparu. Il y a une grosse évolution dans l'imprimerie. Sachant qu'on a autant de matériel à l'extérieur qui ne viendra jamais ici. Parce qu'en fait, on n'a pas assez de place. On n'est pas assez nombreux. Et en plus, il y a des gros frais de réparation dessus. Non, mais on a des machines qui sont différentes de celles qu'on a ici. On ne peut pas réparer parce qu'il y a trop de frais dessus. On est là, on est entre 4 et 5 à venir régulièrement travailler ici. Quand il n'y a pas de visiteurs, nous, on vient ici pour travailler. Pour remettre les machines en état, pour toujours ranger. Il faut toujours qu'on range parce qu'on trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas bien rangées. En plus, on fait attention à la sécurité. Et puis dernièrement, on a eu des vols. Donc on fait attention aussi à ça. Je ne suis pas un mécanicien, mais j'aime beaucoup la mécanique quand même. Pour moi, c'est une belle invention. C'est vrai, c'est une machine. Les gens qui sont ici, qui ne sont pas du métier, découvrent une machine qui est révolutionnaire pour l'époque. Il faut savoir qu'en typographie, on travaillait à 300 signaleurs. On est rendu à 7000 signaleurs avec une rhinotype. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de temps considérable. À l'inverse de la typographie où c'était lettre à lettre, là, c'est une machine où il y a des matrices dans 90 canaux. Voilà, je le mets en faute. Mais c'est du rapide. Voilà, là, ça descend. Mon piston est descendu. On a envoyé le plomb. Le bras est descendu. Ça repart là-haut, ça se distribue automatiquement. Disons, dans les journaux, dans la presse, ou même dans l'édition, une machine qui tournait bien, 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 ça faisait 14 000 signes quand même à l'heure. Ça y allait, non ? Mais pas avec un clavier à Zerpi, hein, c'est un clavier à nous, ça. On va de la presse Budimbert, en passant par les presses AF, la lignotype, le mastico, la presse cylindre qui est la plus moderne. Et après, on va tomber sur la relure, la lithographie, et la taille douce qui est en fait une presse qu'on montre simplement en journée, comme aujourd'hui, demain, il n'y a pas de neuf. Le musée se visite toute l'année. Sur rendez-vous, contactez le 02 40 87 17 53. Sous-titrage Société Radio-Canada